Hey bonjour c'est Masha et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 de notre let's play à la fac sur les Sims 4. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, aujourd'hui, voyons regardez, on se retrouve dans une nouvelle maison ! Wouhou ! Pardon, je commençais à en avoir marre dans les petites maisons étudiantes qui n'étaient pas adaptées du tout pour nos familles puisqu'on a quand même un couple qui ne vivait pas dans le même endroit, on avait quand même une fille qui vivait dans une chambre toute petite avec trois enfants, deux enfants pardon, enfin bref, c'était pas adapté du tout et donc je me suis dit bah là on va faire des résidences qui sont adaptées. Donc du coup je vous propose pour commencer de faire une petite visite et comme c'est super long, allez, allez, on avance, on avance, on avance et hop là ! Donc on descend, voilà, quand on entre, on entre, on a un couloir donc j'avais pas les sous de faire plus que ça parce que j'ai pas fait de code donc y'a pas d'argent en plus, y'a même un peu d'argent en moins parce qu'il fallait payer du loyer, je vous expliquerai pourquoi. Donc la première chambre, c'est la chambre de Geoffroy donc la cuisine est très simple, la cuisine est identique pour tous, y'a beaucoup de choses identiques et après j'ai adapté un peu en fonction des Sims, donc lui il s'est acheté une télé et il a son petit truc pour faire ses travaux il a une salle de bain qui est comme ceci, donc la salle de bain est identique pour tout le monde aussi et il a sa chambre alors donc avec un lit, avec donc un établi parce qu'il va faire du bricolage, voilà, j'ai décidé qu'il allait s'occuper autrement il a son armoire et tout ça, voilà, donc ça c'est la chambre de Geoffroy. Ensuite si on va à côté, je suis désolée, c'est un petit peu long et je peux pas accélérer, ça m'a toujours saoulée ça, je sais pas comment on accélère, bref donc on va ici, on arrive dans une entrée, donc y'a de quoi, y'a des bottes, y'a tout ça, y'a des décorations et en fait c'est la maison de Roxane, enfin l'appartement de Roxane, donc comme vous pouvez voir y'a exactement la même table au même endroit y'a la même cuisine parce qu'il y a des meubles en commun, c'est normal, c'est une résidence étudiante qui est adaptée donc elle, elle s'est acheté un canapé, une wifi, enfin une ifi pardon, une étagère et surtout elle a mis sa petite ici donc Martine est ici, donc la salle de bain, je vous la fais pas visiter, c'est la même et au-dessus, enfin à côté, nous avons donc la chambre et de Martin et de Roxane avec donc des petits jouets pour son petit, elle a toujours son chevalet et donc son bureau les ordinateurs ont changé aussi, ils sont à 1000 Simflows au lieu de 3200, j'avoue que j'ai vendu tous les ordinateurs parce que bah, enfin c'est pas la peine d'avoir un ordinateur portable aussi riche, aussi cher j'ai mis ça, je vais le regretter amèrement, je le sais, mais j'ai mis ça, donc voilà ensuite, on a les grands, les escaliers pour monter à l'étage, donc à l'étage d'un côté, nous avons la maison de comment elle s'appelle, de Maël avec Gaëtan, cette fois-ci ils vivent ensemble, donc la cuisine toujours identique ils ont rajouté eux des petits rideaux parce qu'ils trouvaient ça mignon, ils ont mis ici donc des petits décors donc ici on arrive, c'est un appart avec deux chambres, donc c'était prévu pour deux personnes, donc eux ils vivent à trois donc voilà, on retrouve notre petite pampernelle qui est dans sa nouvelle chambre, voilà, toute rose, toute girly parce que je suis quelqu'un qui est très cliché, la salle de bain est identique, on retrouve, oups on retrouve Gaëtan et leur chambre, donc ils ont un lit double, eux, puisque les apparts du haut sont un peu plus chers et ils ont un lit double, je vous montrerai la suite, donc ils ont une étagère, donc tous ces objets ont été gagnés en fait par mail avec son boulot, en fait, et du coup, pas beaucoup, pas tous, bien sûr, et du coup c'était pratique donc j'ai mis les ballons de Gaëtan ici, et voilà, et ils ont une petite salle de bain avec une douche pour eux, c'est leur petite salle de bain privée, et j'ai oublié de vous montrer quelque chose de très important donc je suis désolée, la visite va durer un petit peu, mais c'est normal voilà, ils ont un petit balcon, ce n'est pas le cas, donc en bas, il y a un balcon pour les étages et elle peut faire de la méditation, un petit pot pour faire des plantes, tout simplement, et du sport voilà, donc c'est ce que j'ai fait pour eux donc et ici, on a la chambre de Charlotte, donc elle vit toute seule pour l'instant mais elle va peut-être pouvoir avoir un petit ami et un lit double, en tout cas voilà, donc elle a pas mal de courriers, comme vous pouvez le voir elle a une cuisine très très simple, très très sobre, je n'avais plus de sous et elle a un écran plat, voilà, parce qu'on avait un écran plat dans notre inventaire je pense qu'on l'a gagné, vous savez, avec les cadeaux de Noël donc tant mieux, écoutez, et puis, donc elle, elle aime bien faire du jardinage et elle peut, je vous rappelle qu'on avait gagné le chevalet au dernier épisode donc je l'ai mis, voilà, et ensuite pour sa chambre donc la salle de bain, je ne vous la montre pas, c'est toujours la même et pour la chambre, voilà, elle, elle veut faire de la logique parce que quand même, il faut qu'elle soit logique à cause de son métier elle a mis sa photo et son diplôme, elle a aussi pas mal de dossiers ses dossiers en cours, et bien sûr, son bureau et une étagère ici donc voilà, je suis assez contente du résultat de ces petites résidences il faut savoir que les bambins ne peuvent pas sortir de chez eux parce que normalement, un bambin, quand même, c'est autonome enfin, c'est autonome, ça ne peut pas sortir de chez ses parents comme ça, sans raison il faut savoir aussi que les sims, donc cette fois-ci, j'ai bien bloqué les portes je voulais que ce soit beaucoup plus réaliste et moins ouvert parce que maintenant, il y en a quand même deux qui commencent à fonder leur vie et une autre qui a une vie de famille aussi donc voilà, et donc je vous propose qu'on commence tout de suite donc lui, il est tendu donc tout ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, il va aller jouer au jeu vidéo on voit qu'il y a Martine qui pleure donc on va tout de suite aller l'allaiter on va l'apaiser, non, on va la baby et la bercer ok, Gaëtan, Gaëtan, tu vas bien, je crois donc là, maintenant, ils vivent ensemble je suis assez contente parce que je trouvais ça un peu mieux quand même qu'ils vivent ensemble il est tendu parce qu'il veut faire du sport donc écoutez, on va commencer c'est de l'autre côté je vais être un peu perdue au début Roxane, tu n'as pas grand chose Roxane, ce n'est pas Roxane, c'est Maëlle Maëlle, tu vas bien est-ce que ta fille va bien ? elle commence à avoir faim donc Maëlle, tu vas nourrir tout de suite ta petite tu vas lui donner on est plutôt le soir donc des petits pois toi, tu es très très tendu donc écoute, tu vas commencer par jouer un peu et enfin, toi, tu fais quoi ? tu joues au jeu vidéo parce que tu étais tendu donc je crois que je me suis occupée de tout le monde sauf de Martin qui commence à avoir besoin de social donc je vous propose que sa mère lui raconte une petite histoire lui, il illumine sa journée et ensuite, elle le nourrisse sur sa chaise haute avec, pourquoi pas, un petit sandwich donc Maëlle qui était en train de s'occuper de sa fille voilà, très bien ce que je te propose, c'est surtout que tu ailles enlever la nourriture gâtée il y a déjà de la nourriture gâtée et voilà, je voulais engager, j'avoue un agent de ménage parce que j'en ai marre et il y a trop de... ce sera plus facile pour nettoyer tout ça donc hop, domestique régulier voilà, et comme on n'a pas beaucoup de sous et bien, il va falloir vite en gagner c'est un peu l'objectif aussi de la journée c'est gagner des sous donc je vous propose que toi qui es un peu tendu ouais, tu dois... ah oui, il faut que tu montres, recherches les débats donc on fera ça plus tard c'est que tu ailles... oui, elle ne peut pas donc plutôt, on va dire toi il faut que tu ailles peindre parce qu'on n'a pas beaucoup de sous donc j'aimerais bien qu'on fasse des petites toiles pour commencer voilà qu'est-ce que je voulais dire ? oui, il va falloir aussi, vous allez me dire quand même peut-être s'occuper des études et lui, il n'a pas de devoir ah mince, il n'a pas son cahier de devoirs sur lui donc ce qu'on va faire c'est qu'on va trouver une bibliothèque donc la bibliothèque, il y en a une ici et on va acheter des livres hop, ça bug, c'est normal, il y a beaucoup de livres là, 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 là quand on ne sait pas quoi faire un livre pour les devoirs et on va racheter un petit livre voilà, ça ne coûte pas cher donc on peut quand même se le permettre voilà, et il va pouvoir aller faire ses devoirs donc j'aimerais bien que tu fasses tes devoirs est-ce que son truc est bon ? elle est excellente donc ce que je vous propose maintenant c'est qu'il aille faire sa dissertation s'il en a une travaux universitaires, dissertation il va rédiger sa dissertation mais elle, que fais-tu ? elle a cassé bah tu as réparé elle a quand même réussi à casser directement la petite maison de poupée de sa fille ce qui est très sympathique franchement donc le père, il va jouer un peu avec sa fille et il va la laisser faire on va peut-être bah, peut-être lui apprendre à aller sur le pot derrière puisqu'elle vient de manger donc toi, tu répares c'est très bien parce que tu n'avais pas à casser et puis tu vas un peu te détendre puisque du coup elle a maintenant elle va faire du yoga et de la méditation voilà, c'est une petite décision que j'ai prise elle n'a pas à travailler aujourd'hui donc c'est bon ok Roxane, donc tu viens de nourrir ton petit donc ce que tu vas faire c'est que tu vas peindre est-ce que c'est bon ? ouais, ok donc Charlotte, toi qui étais tendue maintenant tu vas mieux est-ce que... non, elle n'est pas encore au maximum donc on va tendre un petit peu puis ensuite elle ira se cuisiner quelque chose elle va servir le dîner et... qu'est-ce que... bah voilà je croyais que c'était autre parce que d'habitude c'est autre et bon, elle va faire quelque chose je ne sais pas encore quoi pendant ce temps nous avons notre petite pamprennelle regardez qui est en train d'apprendre à aller sur le pot pour la première fois voilà on va essayer de s'occuper un peu correctement de nos sims pour une fois euh... comment elle va ? la compétence donc elle est 1, 2, 2, 1, 1 donc c'est pas encore gagné lui, imagination et réflexion mais là il est en train de manger donc ça c'est cool euh... il y a son père qui veut non désolé papa mais normalement je ne te connais pas je suis de père inconnu je vous raconterai l'histoire plus tard je voudrais venir euh... non j'ai pas envie voilà elle, elle va faire un peu de sport voilà ça lui fait du bien un peu de yoga tranquille pendant que Gaëtan l'apprend ok Geoffroy qu'est-ce que t'es en train de faire ? tu fais tes devoirs puis après tu vas faire ta disserte donc c'est très bien toi ça y est t'as fini ? non elle est toujours un peu stressée donc écoutez bah hé vous voyez déjà avoir une maison adaptée et euh... des sims plutôt en forme ça aide par contre toi tu es quand même étudiant à la base donc tu vas quand même aller prendre une douche enfin aller aux toilettes et prendre une douche mais surtout derrière il faudrait que tu fasses tes devoirs c'est fait euh... tu avais c'est quoi ton travail c'est faire rendre une dissertation semestrielle elle en est où ? travaux universitaires dissertation modifiée elle est de qualité excellente donc on va surtout regarder euh... ses notes pour savoir un peu consulter de sa progression un petit peu ça peut être bien Charlotte est-ce que tu as fini maintenant ? bon pas encore euh... Roxane Roxane tu as libéré ton fils qui allait se coucher tu vas le border parce que t'es gentil avec ton petit et euh... tu vas vendre donc voilà on se fait direct un peu de sous parce que euh... je vous rappelle que l'objectif ça va être de pouvoir payer les factures puisque c'est... la maison est plus grande que la dernière donc euh... ça va être encore plus dur qu'avant alors que bah ils ont pas plus de sous donc voilà après tirer aux toilettes euh... t'as ton bébé qui pleure Roxane faudra aller s'en occuper ok toi tu joues t'as pas trop sommeil encore papa il s'est bien occupé de toi donc c'est cool et maman médite voilà elle est bloquée comme ça depuis tout à l'heure ah est-ce qu'elle est bonne ? non mais par contre elle est montée au niveau 2 donc ça c'est cool regardez hop elle essaye de teindre ses jambes c'est dur ça il faudrait que j'essaye les positions du gars ça pourrait être très rigolo mais euh... voilà pour l'instant je sais que j'ai pas la souplesse de base donc je vais éviter de faire un carnage mais ça pourrait être rigolo ok donc Roxane tu vas t'occuper un peu de ton petit de ta petite pardon tu vas aller aux toilettes et euh... tu vas aller euh... servir le dîner des pâtes à l'ail toi euh... oui c'est Charlotte t'es en train t'es en train de finir de cuisiner c'est très bien et euh... toi quand t'auras fini ça il faudrait que t'ailles à la douche bah écoutez on va la laisser tranquille alors euh... vos résultats sont exceptionnels oh ça c'est cool d'autant qu'il reste encore beaucoup de jours quelques jours donc ce que je vous propose c'est que Travaux Universitaires il aille modifier un peu parce que ça le fait cogiter on va dire et ça fera monter peut-être la note on va essayer on va espérer en tout cas donc Martin il s'est endormi mais il a envie de faire pipi j'aimerais bien que d'abord que t'ailles aux toilettes et pourquoi pas que tu joues un petit peu avant de dormir parce qu'il est tôt donc je vois pas pourquoi tu... voilà tu peux aller jouer un petit peu avant de finir ta journée donc toi Maëlle tu vas bien t'as un peu faim et euh... petite Alpleur bah écoute Maëlle tu vas aller mettre ta petite Olly tu vas lui lire une histoire à Maëlle à Pimprenelle pour euh... Geoffroy tu es très satisfait de ta dessert bon bah c'est normal mais c'était pas le but je voulais pas que tu t'arrêtes pour autant euh... tu vois ta petite oh non et lui il est là je mange miam 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 et la petite ma... ma... papa papa bref mais sa mère la mettra Olly donc et bah écoutez Gaëtan n'empêche de mine de rien travaux universitaires dissertation il va remettre sa dissertation et en fait il est en super bon en super bon état on va dire enfin pour ses études là normalement il devrait réussir elle a réussi à rater son plat bon c'est pas grave et toi tu as qualité normale très bien donc comme ça toi tu fais quoi toi qui rédige ta dissertation tu vas peut-être aller faire pipi ça te ferait du bien et euh... tu iras prendre des restes très bien ensuite euh... donc toi tu manges et tant tu as mangé donc euh... Roxane tu es en train de coucher tu vas coucher ta petite c'est ça est-ce que c'est ça non bon ok tu vas border ta petite alors et euh... tu iras euh... prendre des restes parce que ça te fera du bien et voilà pour le début tout va bien pour l'instant tout se passe bien Roxane qu'est-ce que tu fais tu fais regarder c'est très bien euh... mais euh... ce que j'aimerais que tu fasses c'est euh... que tu continues ta toile en fait parce que j'allais dire qu'elle fasse ses devoirs mais on se rappelle elle est exclue quand même bon c'est pas du tout cool il va falloir quand même que je m'occupe un peu plus de Roxane cette fois-ci on va vraiment privilégier ses études parmi euh... tout ce qu'elle a à faire lui il fait du sport c'est très bien Charlotte du coup Charlotte moi ce que je voudrais que tu fasses c'est euh... que tu achètes achètes des graines et euh... des fleurs débutantes voilà tu vas être très fleuri ouvrir façon le but n'étant pas on va pas se mentir le but n'est pas de faire un long jardin c'est juste pour qu'elle ça les occupe voilà c'est je trouve ça sympathique qu'elles puissent toutes les deux euh... maëlle et... oui parce que pour moi c'est maëlle qui va s'occuper des plantes de l'extérieur mais que maëlle et charlotte puissent faire leur petit jardin voilà et peut-être que plus tard bah ça leur permettra euh... je sais pas d'acquérir plus de plus de choses donc elles ne sont pas à l'abri je suppose elle a pas pris d'accord c'est des... ah si à l'abri elles sont à l'abri donc normalement elles devraient s'en sortir pourquoi ? alors attendez c'est peut-être elle veut peut-être pas prendre parce qu'elle est là j'espère que j'ai pas perdu la fleur si j'ai perdu la plante oh non ce pauvre ah non c'est juste qu'elle est transparente ok donc normalement là ça devrait germer oui maintenant on peut arroser donc et vu l'heure 23h il est temps pour Charlotte d'aller se coucher maëlle comment tu vas ? tu vas bien tu pètes très bien tu vas arroser ta plante pendant que monsieur fait la vaisselle ce qui est très bien et ensuite ils vont faire un petit crac crac parce que ça fait très longtemps mine de rien et là ils sont très heureux maintenant de vivre ensemble et voilà bref aujourd'hui c'est vraiment un petit épisode posé je trouve jusque là bon ok par contre le temps enfin on a pas fait beaucoup non plus de temps on vient de faire 4h non 4, 5, 6, 7, 8h 8h de Sims pour l'instant bon pour l'instant tout va bien mais en même temps je pense que c'est normal donc d'ailleurs intensité donc j'avais choisi de mettre celle là et surtout de mettre tous les éclairages en automatique parce que ça coûte moins cher donc Maëlle tu vas dormir s'il te plaît et on va mettre un accéléré ah Ah Maëlle elle est réveillée j'ai même pas mis au lit il y a son bébé qui pleure donc je vous propose qu'elle aille à l'été qu'elle aille bercer allez arrête Roxane il faut s'occuper de ta petite tu vas vendre ceci qui coûte que dalle mais ça a quand même permis d'assurer les sous pour notre prochain pour notre loyer tout ça encore qu'on est vendredi donc normalement il n'y a pas de loyer avant un petit moment ça c'est cool et voilà et voilà donc ça y est tout le monde est au lit on va pouvoir passer une bonne journée demain c'est vendredi donc demain il y a quand même cours ils n'ont pas pu regarder leur épisode mais c'est normal et là il faut espérer que les cours de Geoffroy et de Gaëtan se passent bien que le travail de Maëlle et de Charlotte se passe bien Charlotte d'ailleurs tu es réveillée tu as rendre des décisions comment on fait ? c'est pas dit d'accord donc rechercher des bails il faudrait monter un peu donc ce que tu vas faire c'est que tu vas t'entraîner à débattre est-ce que c'est s'entraîner à débattre ? ouais il faut que tu t'entraînes à débattre Roxane ton bébé Martine pleure donc ce que je te propose c'est que tu ailles t'en occuper un petit peu tu vas nettoyer tu vas éteindre ta radio ça sert à rien voilà on va s'occuper un petit peu de son enfant tranquillement et puis après tu iras dormir et bonne réputation d'accord elle est montée d'un niveau dans la réputation c'est tant mieux Gaëtan tu es réveillée donc tu manges au petit déjeuner c'est très bien alors même si tu as pas plus faim que ça bon ensuite j'aimerais bien qu'il aille faire pifi donc là il va se lever pour aller faire pipi vous vous parliez tout ce que vous voulez ah Charlotte oui tu vas travailler au travail ok toi tu fais pipi et bien quand t'auras fini tu iras prendre des restes aussi prendre des restes tout simplement et toi Gaëtan du coup tu vas finir de manger comme ça peut-être qu'ils vont manger un tout petit peu ensemble ce serait sympa mais j'y crois pas trop donc elle elle s'entraîne à faire des discours c'est très important puisqu'il faut qu'elle montre discours et débat voilà débat et non c'est recherche et débat oh regardez il était en manque de confiance mais regarde ta femme est là maintenant ta femme vit avec toi ça y est vous êtes ensemble même si c'est que ta petite amie pas ta femme mais bon ils sont un peu jeunes pour se marier puisqu'il est encore étudiant et que ce serait bien qu'il se marie quand ils seront plus étudiants mais on va pas faire comme tous les let's play faire un mariage pour l'instant ils sont étudiants et c'est la vie d'étudiante bien qu'ils commencent à se faire un peu âgés ils sont à la moitié de leur vie et au fait l'anniversaire de Martin est dans une semaine et surtout il va bientôt déjà y avoir l'anniversaire de Martin donc vous imaginez quand même que Roxane a deux enfants dont un qui va être enfant et qu'elle a toujours pas fini ses études donc Charles tu devrais aller au travail ouais j'allais demander justement Geoffroy tu as cours aujourd'hui donc tu manges c'est bien alors lui il a cours mais dans 4 jours donc aujourd'hui c'est une journée tranquille en famille lui il va pouvoir s'occuper de sa petite Roxane peut évidemment s'occuper de ses petits puisqu'elle n'a pas de boulot parce qu'elle est virée quoi elle est encore exclue pendant une semaine donc tu vas travailler dur ma petite Charlotte ça va te faire du bien Geoffroy tu ne travailles pas encore et toi tu vas travailler dans une heure dans quelques minutes maintenant elle commence à 9h donc elle va finir son petit déjeuner toi tu vas nettoyer hop et tu vas nettoyer d'ailleurs les deux plats toi tu vas partir au travail et toi aussi non tu travailles à quelle heure 4 jours 21 minutes donc il travaille à 30 donc il pourra nettoyer par contre ce serait bien que les Sims apprennent à nettoyer Gaëtan tu es tranquille aujourd'hui avec ta petite qui vient tout juste de se réveiller donc tout de suite tu vas la féliciter tu vas lui apprendre à aller sur le pot parce que je voudrais qu'elle ait fait pipi avant toute chose et avant de commencer à avant de manger en fait et je ne sais pas c'est bon tu peux apprendre à aller sur le pot allez hop hop qu'est-ce qu'elle a non tu ne vas pas manger tout de suite ma petite tu vas d'abord aller sur le pot avec ton papa qui est là son papa qui ne regarde pas du tout pour l'encourager ça y est il se lève il daigne se lever et voilà il entraîne sa petite en attendant Geoffroy est parti au travail donc il va lui apprendre des choses et toi tu es en train de manger et tu iras t'occuper de ta fille et j'aimerais bien que tu te mettes un peu au sport aussi ma petite parce que je trouve quand même que tu as pris du poids avec tes deux grossesses et que ça te ferait du bien peut-être d'aller courir un petit peu voilà on n'a pas de décoration pour Noël cette fois-ci mais bon tant pis écoutez on les mettra peut-être quand on aura un peu plus de sous mais pour l'instant on va laisser le majordome s'occuper un peu de notre famille et je voulais voir comment le bac de linge se remplissait ouais il est déjà bien enfin il est déjà en train de se remplir donc il va peut-être falloir s'en occuper qu'est-ce qu'il y a Maël on dirait non je n'ai pas envie de rejoindre un groupe je m'en fiche royalement toi toi tu commences à avoir faim donc avant d'aller courir par contre tu nourriras ton petit tu lui donneras à manger des céréales par exemple voilà toi tu donc tu apprends à faire pipi ce qui est très bien et ensuite il est déjà niveau 4 c'est un bon papa il y a un bon papa et ainsi tu lui donneras une compote de pommes pour le petit déjeuner et tu en profiteras pour aller faire pipi Geoffroy qui est rentré du travail est-ce que tu travailles dans longtemps est-ce qu'il a cours aujourd'hui après 3 jours 5 jours non il n'a plus cours donc ce qu'il va faire c'est que avant toute chose il va aller comment est sa dissertation enfin sa présentation donc il va aller faire non pas s'entraîner mais il va aller la faire il va faire sa présentation finale ensuite il rangera ça il va finir de manger tenez pourquoi pas manger du tacos et ensuite il fera ses devoirs avant de continuer à rédiger parce que lui il a plein de trucs à faire encore il est il est toujours en étude et donc toi tu vas aller en attendant tu vas courir ma petite voilà elle laisse ses deux enfants seuls à la maison elle est irresponsable Roxane désolé mais pour ceux qui l'aiment bien mais elle est pas très responsable ah il l'a pas nourri sur sa chaise haute bon tant pis écoute et puis tu vas nettoyer donc le petit pot de ta fille en attendant et ce que je propose déjà de commencer à faire c'est les lessives parce que on va vite se faire avoir sinon faire la lessive tu vas mettre dans la blanche voilà ensuite qui est de retour Roxane et là tu vas bien sûr libérer ton fils relâcher tu vas nettoyer et tu vas changer la couche maintenant que tu as fini de faire ta petite course tu vas aller utiliser et je propose quand même qu'elle aille peindre un petit peu faire encore un peu de sous voilà pendant ce temps toi tu vas très très bien donc ce que tu vas faire fais voir un peu tes niveaux imagination et réflexion donc ce que tu vas faire c'est que tu vas étudier les formes un petit peu puis ce serait bien qu'il montre son imagination en jouant voilà tout simplement ah toi tu es rentré de tu es rentré ce qui est très bien au fait je me demandais la maison leur ancienne maison est bien dans le quartier regardez cette ancienne maison toute mignonne avec les décorations et puis le vélo qui traîne regardez voilà ça c'est notre ancienne petite maison elle nous manque peut-être pas encore non ça va elle manque pas pour l'instant en fait je suis assez contente de la nouvelle maison et petit à petit ça permet de faire une rénovation de quartier et voilà elle est un peu plate c'est l'hiver aussi donc il n'y a pas beaucoup de déco mais voilà et je compte bien rénover aussi cette maison un jour voilà c'est comme d'habitude je renouve les mondes donc je continue à rénover les mondes voilà donc papa poule papa poule joue avec sa fille bon on va les laisser jouer ensemble écoutez c'est mignon toi tu travailles Roxane tu peins ton fils joue et ta bébé ne pleure pas donc ce qui est génial bon toi tu vas t'occuper de la lessive est-ce que tu as lavé le linge non ok toi tu es en train de manger pourquoi tu t'en vas certes bon écoutez il va faire ses devoirs lui et il va faire sa dissertation ce qui est très bien elle elle s'occupe c'est très bien aussi et lui il fait un peu de sport il a lancé la lessive au fait je vais craquer avec les lessives assez vite mais pour l'instant ça va j'ai envie qu'ils aient un peu de lessive et tout ça Pimprenelle tu fais quoi tu joues c'est très bien tu vas monter ton imagination à une vitesse folle ah oui je lui ai pas mis de petit nounours pour qu'elle puisse communiquer bon on verra si on n'en rajoute pas un à un moment pour l'instant il n'y a que les deux non étudiantes qui travaillent donc c'est normal il faut bien travailler un jour et voilà la plante va bien ah oui c'est vrai que lui il pourrait faire un jardin parce qu'il est niveau 6 mais de rien mais voilà c'est un sportif mais je crois que ça sert un peu à rien de faire du sport tu vas surtout nettoyer parce que tu entretiens ta maison voilà et pourquoi pas se mettre un peu au yoga toi aussi faire un peu de yoga voilà c'est une famille zen toi tu lis lire qu'est-ce que c'est Roxane voyons tu vas surtout aller faire vendre ta toile tout ça nettoyer et tu vas jouer un peu oh pardon excusez-moi au jeu vidéo parce qu'il en a besoin quelqu'un qu'est-ce qu'il a fait ses sous oui c'est la vente j'étais perdue excusez-moi je suis tout le temps perdue en ce moment donc pas prenez à le battu joue le temps passe beaucoup moins vite depuis qu'on a des enfants ça a ralenti et puis c'est le week-end surtout donc là le week-end on va bien bien pouvoir détendre nos sims aussi donc ça c'est cool regardez il fait du yoga j'ai envie de faire du yoga depuis en fait que j'ai fait un spa à Bretton Toll Bay c'est c'est voilà c'est assez rigolo de voir ça je le fais je le jure je sais le faire il y a beaucoup plus longtemps que lui voilà ce que je fais ce que je fais pas ça attendez qu'est-ce qu'il va faire ça je fais pas je sais pas ce que c'est mais je fais pas bon écoutez il fait du yoga ah Charlotte et Maëlle sont rentrées bah je vous propose qu'elles discutent un peu toutes les deux nos deux bosseuses regardez cette tenue qu'elle porte la tenue du professeur donc 1300 et 600 elles gagnent pas elles gagnent vraiment pas des masses je trouve mais bon là elles vont discuter un petit peu entre filles elles sont amies faut pas oublier quand même carrière juridique qu'est-ce que c'est carrière juridique qu'est-ce qu'on peut faire carrière juridique discuter des procès scandaleux discuter rencontrer un client potentiel allez on y va après tout peut-être voilà qu'elle aura peut-être un bon besoin de choses c'est rigolo mais voilà surtout elles sont amies faut pas oublier ça et il faut jouer un petit peu avec elle parce que elles sont amies Pimprenelle tu es coincée chez toi donc tu joues s'il te plaît Roxane tu te fais appeler non et j'aimerais que tu ailles t'occuper de ta fille parce que je l'entends pleurer d'ici voilà et puis comme tu as de quoi danser et bah écoute tu vas aller danser un petit coup ok les filles discutent donc toutes les deux devant la maison je trouve ça trop mignon voilà elles sont tenues de travail bonne réputation ça c'est cool elles viennent de devenir amies bonnes amies donc ça c'est très bien elles s'entendent bien voilà c'est des petites c'est des petites sims qui s'entendent super bien et ah moi j'ai des trucs demander de faire demander de faire du bénévolat voilà on va faire ça il faut écrire des articles donc écoutez on va aller se mettre au boulot quand même maintenant parce qu'on vient de discuter donc on va dire au revoir comme on dit déjà c'est au revoir et puis tu as monté à l'étage je suis encore un peu perdue pour la maison c'est normal je pense carrière donc carrière éducation tu vas écrire un article ensuite pendant ce temps toi Charlotte qui viens de finir le boulot ce que tu vas faire c'est que tu vas carrière je suppose carrière juridique déposer lire des procédures rendre des décisions ah c'est ça ouais c'est ça donc pour rendre ah il faudrait aussi bien monter vite sa carrière parce qu'on est on est déjà bien haut quoi il faudrait donc qu'elle aille s'entraîner à s'entraîner à débattre voilà donc toi tu t'occupes de tes petits même si tu entends ta camine pleurer tu t'en occupes même pas quoi non mais cette sims elle s'occupe plus de ses enfants quoi c'est j'ai fait des enfants je veux plus m'en occuper voilà alors rendre une décision le prévenu est accusé d'avoir volé des portefeuilles aux touristes quelle est votre vérité sur cette accusation de vol simple bah probable j'en sais rien moi en fait qu'est-ce que tu veux que je te dise je connais pas l'affaire bon bah écoutez il est coupable voilà toi tu vas passer un peu de temps avec ton fils pourquoi pas jouer toi qu'est-ce que tu fais tu fais ta dissertation non tu discutes sur des forums ouais bah c'est bien écoute continue à discuter toi tu prends un bain et alors le prévenu est accusé d'avoir enlevé les échelles dans des piscines quel est votre verdict sur cette accusation mais en fait comment tu veux faire coupable non coupable bah tu sais pas non enfin je sais pas enfin moi je sais pas je connais pas les affaires alors tu vas surtout nourrir pas prenez-le toi tu vas lui donner de la compote allez hop qu'est-ce qu'il y a qui m'appelle non toujours pas elle est la famille mais allez le prévenu est accusé d'avoir donné un coup de pied dans un distributeur parce qu'il aurait avalé ses simflouz quel est votre verdict sur cette accusation allez non coupable on sait pas je sais pas donc je suis un peu des deux donc elle elle est toujours en train de prendre des décisions et rendre des décisions pas comment c'est bah si elle est en train de le faire depuis tout à l'heure elle donc exclue encore pendant deux jours donc on va bientôt pouvoir se réinscrire lui il nourrit sa petite et en attendant tu iras prendre une douche rapide écoute parce que c'est bien d'avoir fait du yoga mais maintenant il faut se doucher et tu es quand même tu montes ta compétence petit à petit ensuite tu pourras peut-être je sais pas encore si elle aura fini donc tu vas plutôt prendre des restes tu vas manger et maman elle quand elle aura fini de faire son boulot elle ira elle ira mettre elle ira apprendre à sa petite allée sur le pot voilà même si elle n'aime pas les enfants il faut bien qu'elle s'en occupe un petit peu quand même Geoffroy lui il est en train de troller sur les forums bon Geoffroy tu vas pas très bien ni rien donc tu vas déjà commencer par aller te doucher prends une douche ensuite tu vas manger quelque chose prendre des restes et pendant que tu prendras des restes tu auras qu'à regarder la chaîne alors chaîne d'humour culture monde voilà donc voilà toi t'apprends ta petite à aller sur le pot ce qui est très bien toi tu dors ouais non mais qu'est-ce qu'elle me fait tu vas peut-être nourrir ton petit en fait tu vas lui donner pas à boire tu vas lui donner à manger à Martin et tu vas lui donner du yaourt voilà et pendant ce temps tu mangeras aussi quelque chose tu prendras des restes allez hop toi t'as fini c'est très bien et tu montes ta compétence c'est super est-ce que du coup c'est marqué comme terminé oui donc maintenant il faut vraiment qu'on monte sa compétence et on a tout le week-end pour ça parce que je suppose qu'elle a le week-end voilà c'est des boulots ils ont le week-end ça c'est cool donc toi tu es en train de t'occuper de ta petite c'est bien toi tu es en train d'observer ta petite faire pipi ce qui est bien mais tu vas peut-être toi-même faire pipi et tu vas plutôt bien Gaëtan écoute tu as fait tous tes travaux donc tu vas regarder comment vont les plantes parce que pourquoi pas aussi et tu vas pourquoi pas aller méditer un petit coup allez on va le faire méditer c'est mignon et toi tu vas plutôt bien Maëlle mais il faut que tu manges et que tu fasses pipi et après je te propose que tu iras t'entraîner un peu au yoga et tu n'aimes pas la décoration de la chambre de ta fille ce qui me paraît tout à fait normal vu ton caractère donc toi tu vas aller dormir toi tu manges puis tu relâches ton bébé et ton petit garçon et tu vas changer la couche sale de ta fille avant d'aller manger des tacos ensuite tu pourras aller dormir il est 21 non tu ne vas pas aller dormir après tu pourras aller peindre des toiles classiques voilà toi donc c'est bien tu médites regardez le méditer c'est rigolo Charlotte elle elle travaille pour l'instant donc on la laisse gentiment travailler bon les sous ça va regardez 4000 je suis contente on est vite remonté sur ce qu'il fallait donc après ton repas tu iras nettoyer et ensuite tu iras t'entraîner aux échecs pendant que les bébés dorment Geoffroy on en était à toi donc maintenant que tu es un peu plus détendu tu vas déjà hop pardon tu vas déjà nettoyer ta table tu vas tout ranger parce que mince quoi tu arrêtes de vivre dans un bazar pas possible et ce que j'aimerais bien c'est bidouiller quelque chose sur la station fabriquer des équipements alors fabriquer un robot fonctionnel robot jardinier robot nettoyeur robot réparateur robot festif c'est quoi non j'aimerais bien comment on crée le vrai grand robot j'en ai aucune idée et j'aimerais vraiment enfin voilà créer un robot fabriquer des jouets fabriquer des pièces bah écoutez on va plutôt bidouiller on va bidouiller voilà on va passer une partie de la journée à bidouiller écoutez ah niveau 7 plus qu'un niveau et tu seras parfaite mais tu commences à pas être bien donc ce que tu vas faire c'est que tu vas utiliser tu vas prendre une douche ensuite tu vas manger des restes et tu vas un peu et tu vas regarder la chaîne elle polysims politique sims voilà parce qu'elle est juge et tout ça donc voilà c'est bien qu'elle regarde un peu les politiques toi tu fais du yoga tranquillement ça te détend pendant ce temps lui il joue au jeu vidéo mais on va le faire arrêter qu'est-ce qu'il peut faire il va aller border sa petite en vrai il a pas grand chose à faire lui le pauvre il est ah je sais il va ranger il va vider la lessive mettre dans le sèche linge voilà maintenant qu'il s'occuper de sa petite il peut s'occuper de tout le monde oh punaise et il va sécher le linge ensuite il va fouiller les poches on va faire des sous et faire la lessive comme on a quand même 7 sims qui peuvent faire des saletés il faut s'assurer que tout aille bien ok et il faut donc bien s'occuper régulièrement de faire la lessive tout ça et ensuite écoute tu iras dormir mais chez toi je suis étonnée je croyais lui avoir enlevé cette tenue mais toujours pas un jour peut-être promis je lui enlèverai cette tenue donc ensuite elle ira dormir Charlotte tu vas juste avant de dormir parce que je veux bien que tu dormes il n'y a pas de soucis tu iras vendre et demain on ira à la salle commune de Foxbury tous ensemble pour faire des activités tous ensemble toi ça va un peu mieux tu vas tout de suite aller prendre une douche et tu vas aller dormir voilà toi qui bidouilles tu bidouilles parce que t'as pas encore trop sommeil voilà donc au moins il fait des pièces et surtout derrière on pourra faire peut-être fabriquer mais je sais pas comment on fabrique un robot donc j'aimerais vraiment qu'on s'en occupe maintenant qu'il va quand même mieux sur son boulot et qu'il est niveau 7 donc on devrait bien pouvoir faire un vrai robot non ? pas encore ? enfin ça m'étonne voilà Roxane je vois que ta petite pleure donc ce que tu vas faire c'est que tu vas aller l'allaiter tu vas lui éteindre cette radio qu'elle puisse dormir la nuit quand même la bercer voilà tu vas t'occuper de ton bébé et ensuite tu pourras retourner bah retourner dormir et toi tu pourras aller dormir dans pas très longtemps le temps peut-être en vrai enfin de toute façon c'est vrai je veux faire un robot mais comme ça prendre une place dans le foyer je peux pas je viens de penser voilà bon bref tout le monde dort et bah écoutez c'est sur ce qu'on va se laisser c'est un petit épisode un peu long mais c'est normal j'espère qu'il vous aura plu en tout cas n'hésitez pas si c'est le cas à mettre un petit j'aime un petit commentaire et même à vous abonner ça fait toujours super plaisir et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut